Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui partent et ceux qui restent. Un jour que l'autostoppeur venait de nous écrire d'un romanche au bord de la mer, nous avons décidé d'aller à la plage, nous aussi, un 10 janvier, malgré le froid, avec Agustine et un de ses copains, Simon. Nous sommes partis. Arrivés au bord de la mer, nous avons regardé les garçons courir vers l'eau, Agustine se jeter contre une minuscule dune dorée, Simon plonger à son tour dans le sable, se relever tous les deux, repartir vers la mer en filant de plus belle. J'ai pris le ballon et nos affaires, Marie a refermé le coffre. Nous avons marché côte à côte, avancé doucement sur la plage, nos pieds s'enfonçant, nous obligeant à produire un léger effort chaque fois. J'ai pensé que j'adorais cela, marcher à côté de Marie, la voir avancer dans le soleil et l'air chargé d'embrun, la voir debout, vertical, au milieu de la plage immense, pouvoir à tout moment me rapprocher d'elle et fleurer ses cheveux, ses mains. J'ai savouré la délicieuse excitation de regarder ses jambes se tendre et se détendre tout près des miennes, de nous sentir proches, pas tout à fait l'un à l'autre encore, mais presque. Nous sommes arrivés au bord de l'eau, avons trouvé Agustine et Simon, torse nu déjà. On peut se baigner, maman ? Vous avez vu le froid qui fait ? On n'a pas froid, maman, je te jure, on n'arrête pas de courir, on a chaud. Ils se sont mis en slip, ont couru vers les vagues. Au contact de l'eau, nous les avons vu refluer en criant, rire, recommencer de risquer les orteils dans la fine pellicule du ressac. Marie s'est allongée dans le sable, a étendu les bras au-dessus de sa tête. Je me suis allongé près d'elle. Nous sommes restés un moment ainsi, mes jambes à quelques centimètres des siennes, le ciel sans nuages au-dessus de nous, la brûlure du soleil sur nos paupières. J'ai senti son pied qui caressait le mien. Son téléphone a sonné, sonné une première fois pendant une trentaine de secondes sans qu'elle bouge, puis sonné une deuxième fois. Elle s'est redressée, a cherché dans son sac. Elle a trouvé le portable, regardé l'écran. C'est lui, elle a dit. Tu déconnes ? C'est lui, c'est sûr. 02, c'est la Normandie. Qu'est-ce que je fais ? Je réponds. Elle a répondu. Ce soir-là, je me suis relevé au milieu de la nuit. Je me suis demandé comment c'était possible. Quel hasard avait pu faire qu'il nous appelle à la plage ? Tout d'un coup, j'ai su. Avec une parfaite netteté, je l'ai vu, dissimulé quelque part dans la ville, tout près, à notre insu. Revenu depuis plusieurs jours déjà peut-être. Logé à quelques rues seulement d'ici, se délectant d'observer notre vie en son absence. J'ai pensé avec vertige que peut-être qu'il ne partait pas. Faisait mine de partir pour aussitôt revenir errer près de nous comme un fantôme. J'ai pris mes clés de voiture et mon manteau, je suis descendu. Dehors, j'ai trouvé la ville déserte, les réverbères dérisoirement appliqués à éclairer le bitume, les branches nues des arbres, le silence, les chaussées rafistolées, luisantes. J'ai marché jusqu'à ma voiture, garé sur le boulevard, suis monté dedans. J'ai démarré, commencé à dériver en silence dans la ville morte. J'ai pris le petit pont, roulé jusque dans la zone commerciale. L'espace s'est ouvert, les réverbères se sont raréfiés. Moins nombreux mais plus puissants, plus hauts. Jetant de leur perchoir une lueur plus blanche sur les parkings immenses et vides. J'ai scruté de loin les rares voitures stationnées à proximité du géant casino, guetté le moindre bruit de moteur, la moindre loupiote allumée au plafond d'un habitacle. Je suis passé devant un petit holiday inn, pareil à ceux où l'autostoppeur devait descendre les soirs où il avait envie d'une bonne douche, d'un lit chaud, d'une grasse matinée. J'ai roulé jusque sous le pont de la voie ferrée. Là, j'ai senti mon cœur battre. Garé sur le terrain vague, j'ai aperçu une petite citadine de location. J'ai vu quelqu'un dedans. Une silhouette endormie, affalée en travers sur les deux sièges de devant. Je me suis approché du véhicule, mes feux de croisement l'ont éclairé, frappant la plaque arrière de plein fouet, traversant tout l'habitacle. J'ai pensé que l'autostoppeur avait dû me sentir, qu'il avait dû deviner que ses phares dans son dos, c'était moi. Je suis venu me placer tout près de la voiture endormie, flanc contre flanc, à hauteur de la portière avant. J'ai lorgné la silhouette allongée pour m'assurer que c'était bien lui. À ce moment, il a bougé comme s'il sentait mon regard par la vitre. Il s'est relevé, j'ai failli pousser un cri. Un visage aux yeux rouges de fatigue m'a fixé d'un air mauvais. Un type rasé de près, la quarantaine, en chemise blanche sous son anorak. Il a ouvert sa vitre. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? On peut appeler l'autostopper à changer de méthode. Fini les autoroutes, fini la France traversée à 130 à l'heure. Il s'est mis à envoyer des cartes postales de villages inconnus. Nous avons compris qu'il passait résolument de l'autre côté de la rambarde, s'enfoncer dans le pays. J'ai d'abord cru qu'il dérivait sans boussole, s'abandonnant au hasard des trajets. Puis un matin, j'ai trouvé devant ma porte une carte postale venue du village de Comte. La précédente était arrivée du banquet, celle d'avant, de beau soleil. Il y a eu un déclic dans ma tête. C'était son nouveau jeu, sa nouvelle marotte. J'ai croisé Marie deux jours plus tard. Elle aussi avait reçu des cartes. La première, de la fermeté. La deuxième, d'allons. La troisième, de bonne encontre. Il filait vers le nord. Nous pouvions suivre sa remontée, longeant plus ou moins la côte. De Nantes, il avait glissé vers la Bretagne, envoyé Descartes, de l'âme à lourdes, de grâces, de plus rien. Au dos des cartes, c'était des boutades, des jeux de mots. Parfois, il écrivait juste, je vous embrasse, je vous aime. Cela est rien d'autre que le nom du village où il était. Soupir, survie, mer, porc, trêve, simple, les rousses, abondants, vifs. Bisous, force, les chéris, le palais, marquise. Réveil, l'amas, la ville. Luxe, allègre. Nous interprétions, parfois c'était limpide. Saint Augustin, envoyé à son fils, c'était reposant, cela ne faisait pas un pli. Mais porte-joie envoyée à Marie. Lui disait-il qu'elle était son porte-joie ? Qu'il lui envoyait de la joie comme une consolation, un baume. Et contre qu'il m'avait envoyé à moi. Était-ce hostile ? Était-il fâché contre moi ? Contre le monde en général ? M'associait-il à ce cri de révolte ? Était-ce simplement qu'il trouvait ce labo, un village appelé Contre ? Des habitants capables de s'endormir chaque soir et de se réveiller chaque matin dans un lieu qui bravait jusque dans son nom le monde alentour. Un jour, Marie a reçu plusieurs polaroïdes pris devant l'entrée du petit village de Viens. Il y avait un premier polaroïde du panneau seul, Viens. Puis, prise sans doute par un tiers qui lui avait rendu ce service, une photo de l'autostoppeur debout, en train de rire à côté du panneau. Viens ! Comme une demande explicite cette fois. Puis une troisième, où placé à droite du nom du village, il tenait son panneau de stop bien visible à hauteur de poitrine, avec dessiné dessus un grand point d'exclamation, Viens ! J'ai senti que Marie était émue, et qu'à sa joie se mêlait de la tristesse. Venir le rejoindre où ? Sauter dans une voiture et s'en aller le retrouver devant l'église, de quel village distant de plus de mille kilomètres ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada